Ah ouais, il s'en est passé des choses dans le monde de la télé-réalité, ça fait longtemps que je n'avais pas fait news sur Greg, Angel, Maeva, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, toutes les dernières news qu'il y a eu par rapport à eux. Sans plus tarder, let's go pour les news. Greg a été accusé d'avoir trompé Angel et Angel a réagi en story snap. S'il vous plaît, foutez-nous la paix. Certains d'entre vous ont le droit de ne pas aimer notre couple. Et très franchement, ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit, mais arrêtez de nous inventer une vie H24. Et désolé de spoiler, mais l'histoire comme quoi Greg aurait dit que j'étais pas belle, c'était inventé de toutes pièces. Réfléchissez, cette histoire est sortie d'où ? C'est évident que beaucoup de personnes veulent nous voir nous séparer. Ça devient épuisant. S'il vous plaît, respectez l'avis de chacun et arrêtez de juger constamment. Bonne nuit. Pour ce qui est de Greg, il a donné une interview pour expliquer comment il est maintenant. Il a dit qu'il a eu un véritable coup de foudre pour Angel, que cette saison lui aurait permis d'évoluer et de prendre des décisions qu'il était incapable de faire auparavant. Comme par exemple, faire le deuil de sa relation avec son ex qui est Maïva Genam, qu'il a fait beaucoup souffrir. Jusqu'à, il est même parti voir un chaman avec son meilleur ami Paga pour se déposséder de son ex durant une séance d'hypnose. En quelle année tu vas voir un chaman ? Ah non, 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 faut pas rigoler, c'est pas bien, c'est pas bien. T'as vu comment l'amour c'est dangereux ? Récemment, Greg a été accusé d'infidélité, oui, encore une fois. Et là, Greg, il a complètement pété un câble. Il s'est exprimé sur Snapchat, je vous laisse avec la vidéo. Bon allez bébé, je suis très énervé en fait, je vais vous expliquer quelque chose, je sors de mon clip là en fait. Mais en fait, vous me faites tous délirer en fait, sur la tête de ma mère. Non, par contre là, je vais prendre la parole, chaud, je n'ai strictement rien à me reprocher en fait. Hier, j'étais en booking, j'étais avec mon booker, il a le droit de faire venir sa femme en fait. Et j'étais avec son collègue qui est ma sécurité, qui s'appelle Mathias. Et il y avait sa femme aussi dans le van. Donc, arrêtez de commencer à inventer que moi, que soi-disant, je me prends... Donc, arrêtez avec vos scoops de merde. Moi hier, j'étais en booking et sur les yeux de ma daronne, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Et moi, dans ma vie, j'ai que ma maman et j'ai ma famille. Je vous explique quelque chose, je me justifie déjà, je ne sais même pas pourquoi, mais à un moment donné, ça y est, j'en ai ras le bol en fait. Mais vous êtes qui, vous frère ? Mais vous êtes qui ? Et moi, je suis en train de me dire, mais c'est quoi votre but en fait ? C'est quoi votre but en fait ? C'est quoi votre délire ? Oh, bande de... handicapés ! Oh, bande de... vers vous, mais vous êtes des malades en fait ! Vous êtes des malades ! Oh, chiviscoop de mozboub, frère ! Sur ma vie, frère ! Sur ma vie, frère ! Oh, quand t'on dit des choses, renseigne-toi, renseigne-toi, frérot ! Je ne sais pas qui c'est qui est sur ce compte, mes frères, renseigne-toi, va chercher, va... Frère, en plus, c'est tout bidon.com, tonton scoop, il est merguez, frère, il est merguez ! Et essayez, frère, et essayez de nous séparer avec Angel et moi. Essayez de nous séparer, essayez, frère ! Mais levez-vous tôt le matin, les gars ! Levez-vous vraiment très, très tôt le matin ! Même dormez pas ! Même dormez pas ! Mais vous êtes des grands malades, frère ! Sur ma vie, hein ! Des propos qui ont choqué les internautes, ainsi que ses abonnés. Il a été critiqué sur les réseaux et même sur des comptes qui partagent des news de télé-réalité. Par exemple, ce compte-là qui dit Greg insulte ses abonnés d'handicapés et de mongoliens. Pèse-t-il la gravité de ces mots ? N'y a-t-il personne pour leur dire que certains mots ne peuvent et ne doivent être utilisés car cela touche des personnes qui n'ont déjà pas la vie facile sans être affiché par un candidat de télé-réalité qui ne sait visiblement pas garder son self-control ? Greg devrait présenter des excuses publiques. Et c'est ce qu'il a fait en vidéo. À mon avis, il a dû recevoir tellement de messages. Il était obligé de faire cette vidéo, je pense. Ou peut-être qu'il a vraiment regretté ce qu'il a dit. Je veux dire quelque chose, c'est vrai qu'hier, j'étais très énervé. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont sortis de ma bouche parce que j'ai réagi à chaud. Il y a des mots qui sont sortis que ce n'était pas de moi. Mais désolé, à un moment donné, quand on est à bout, on ne dit pas forcément tout ce qu'on dit. Je voulais juste dire bande handicapée. En fait, je voulais dire bande d'abruti. Parce que je reçois beaucoup de messages en disant que j'ai abusé hier. Mais en fait, c'était sur les nerfs. J'étais tellement blessé. Ça m'a fait tellement beaucoup de peine que je n'ai pas réfléchi et j'ai réagi un petit peu. Un petit peu, on va dire, voilà, à chaud. Donc voilà, maintenant que tu as froid, que j'ai bien réfléchi, en fait. Voilà, c'était juste bande d'abruti, voilà, tout simplement. Donc en tout cas, voilà, juste pour vous dire ça. Et il n'y avait aucun quiproquo, rien du tout. Donc les bébés aussi, j'en ai blessé certains. Je tiens à m'excuser du plus profond de mon cœur. Vraiment, parce que je sais que ça peut être mal interprété, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était juste des mots sur les nerfs. En tout cas, s'il y en a que j'ai choqué ou quand je tiens à dire, excusez-moi, voilà, je suis désolé. C'est juste que... Quand on est à chaud, on ne réfléchit pas quand on est sur les nerfs. Voilà les bébés. Les deux d'amour et je vous aime tous. Et vous savez que je vous aime. Je vous aime et merci pour tout. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'était les réalités. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai dit sur Greg, Angel, Maeva. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Sur ce, on se donne de rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501